Bonjour et bienvenue dans ce 15e Café Cagé. Bon, on est d'accord, les Q&A stars sont les héros de l'ombre du jeu vidéo. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Ben justement Romain, j'interromps votre petite pause matinale. Vous pensez vous détendre ? Non, nous avons un vrai message pour vous. Capital Games se lance dans une nouvelle aventure. On lance l'association Horizon Jeux Vidéos en Ile-de-France pour travailler sur le chantier de la diversité et de la mixité dans les métiers du jeu vidéo. Capital Games, on passe par l'action. On développe actuellement une première formation accessible. Avenir en jeu devient testeur de jeux vidéo. Les origines du projet. Vous connaissiez déjà Horizon Jeux Vidéos, l'association créée par Game Ony ? Eh bien, Capital Games s'associe pour en faire un mouvement national et créer son antenne régionale Horizon Jeux Vidéos, Ile-de-France. Camille, je ne comprends pas bien cet engagement. Comment ça marche ? Tu peux m'expliquer ? Ravi que tu le demandes, Jocelyn ! On s'associe à l'école de la deuxième chance de Paris pour accueillir la formation et accompagner les jeunes. Mais je vais laisser Chantal, la directrice, en parler. Le dossier Paris a pour mission d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans à trouver un emploi et une place dans la société. On n'a pas de formation accessible pour ces jeunes à ce jour. et Amnus en jeu qui nous propose donc une formation. Et pour nous, c'est une très belle opportunité. Le projet en pratique. Non Camille, s'il te plaît, concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, c'est une formation en 7 mois, gratuite, pour 25 jeunes. Elle se déroulera en 3 phases. Deux mois de formation découverte pour découvrir la culture et l'industrie du jeu vidéo. Deux mois de formation au métier de Q&Tester. Et trois mois de stage en entreprise. Camille, ok, je comprends. Super projet, mais honnêtement, vous avez les reins solides pour faire tout ça ? Nous, tout seul ! Non, mais on a fait appel aux meilleurs. Les partenaires. La formation est co-construite avec Isart Digital et PlayinLab. Ok, ok, mais c'est qui eux ? Ils font quoi au juste ? Nous sommes en fait des professionnels de l'expérience utilisateur et de la qualité dans les jeux vidéo. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des produits, donc des jeux vidéo, qui soient de la meilleure qualité possible et qui soient accessibles pour tout le monde. Les métiers de la qualité, notamment du test utilisateur, ça en fait pleinement partie. Parce qu'un jeu vidéo qui est plein de bugs et qui n'arrive pas à transmettre ce que les créateurs voulaient faire, c'est un jeu vidéo qui n'est pas un bon jeu. Isart Digital, c'est une école post-bac qui forme au métier du jeu vidéo et du film d'animation. On est présents à Paris, Montréal et Tokyo et on a environ 1200 étudiants qu'on forme chaque année à des métiers aussi variés que des cursus artistiques, les mécaniques de jeu avec le game design, des cursus plus techniques et scientifiques et aussi du musique et sound design et des métiers plus sur du management et du chef de projet. Tout ça, c'est possible grâce au soutien de la région Île-de-France. Mais ça n'existerait pas sans votre soutien. Mon soutien ? Mais t'es au courant des problèmes dans le monde en ce moment ? L'inflation, tout ça ? Tu crois que c'est facile de finir le monde ? Ah non, pardon, ok, d'accord. C'est les studios qui peuvent aider. D'accord, les studios qui peuvent nous aider. Ok, je comprends mieux. Nous soutenir. Comment est-ce que vous pouvez, vous aussi, vous engager ? Eh bien, commencez par adhérer à Horizon Jeux Vidéo Île-de-France. C'est gratuit et ça vous ouvre les portes d'événements organisés rien que pour vous. Une fois que vous avez adhéré, vous pouvez vous engager de trois façons différentes. La première, c'est que vous pouvez accueillir nos jeunes en stage d'immersion professionnelle pour des périodes de trois mois, entre février et avril 2023. Évidemment, vous pouvez aussi faire un don à Horizon Jeux Vidéo Île-de-France. C'est défiscalisé et ça part directement dans l'encadrement des jeunes. Et si vous avez du temps à donner, on cherche des professionnels pour animer des ateliers et venir parler de leur métier ou de leur expérience professionnelle. La première soirée Horizon Jeux Vidéo Île-de-France, ça sera le 15 septembre en plein cœur de la Villette. Pour ne pas rater ça, il suffit d'adhérer dès maintenant. Retrouvez toutes les informations utiles sur avenirenjeux.fr ou sur horizonjeuxvideo.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais, c'était un café cagé un peu spécial encore une fois. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain sera à peu près normal, avec quand même une petite surprise dedans. Comme d'habitude, retrouvez toutes nos actus clés sur le site capital-games.org, la revue de presse de Louis sur Discord. Et je vous dis à très bientôt ! Rendez-vous le cœur ! Pour les membres Horizon. Le 15 quoi ? Septembre. C'est chaud parce que c'est très sérieux ! C'est chaud parce qu'on ne seット. Sous-titrage FR ?